A N'Djamena, le Premier ministre Palmi Badake Albert a accordé ce matin une audience à la secrétaire générale du Bureau exécutif national de la Céliaf, Yodamne Marie. Elle est venue échanger avec le Premier ministre sur les projets de cette organisation. Marale Joséphine. Cette délégation, conduite par la secrétaire générale du Bureau exécutif national de la Céliaf, Yodamne Marie, est venue exprimer de vive voix la préoccupation des femmes d'une manière générale au chef du gouvernement, Palmi Badake Albert. Après avoir expliqué les objectifs poursuivis par son organisation, Yodamne Marie a profité de l'occasion pour informer le chef du gouvernement des activités que la Céliaf entend réaliser à moyen terme au bénéfice de la femme tchadienne. Pour la secrétaire générale du Bureau national de la Céliaf, la femme, qu'elle soit en milieu urbain ou rural, contribue efficacement au développement socio-économique de notre pays. Le Premier ministre Palmi Badake Albert a reconnu le rôle que joue la femme et particulièrement la Céliaf aux côtés du gouvernement dans sa politique en faveur du bien-être de la femme. Palmi Badake Albert a rassuré les membres de la Céliaf de son entière disponibilité pour la réussite de la mission assignée. La secrétaire générale du Bureau exécutif national de la Céliaf sort convaincue de l'engagement du chef du gouvernement. Nous avons juste échangé sur deux points essentiels. C'est la question de la visibilité de la Céliaf et la question de la mobilisation des ressources propres qui doivent permettre aux femmes de la Céliaf de mener leurs activités en faveur des couches les plus vulnérables. Et le deuxième sujet était la question de la représentation et de la participation des femmes au poste décisionnel. La cellule de liaison et d'information des associations féminines Céliaf dans son plan d'action 2017-2027, soit une période de 10 ans, prévoit diverses activités, notamment les droits et devoirs de la femme tchadienne, ses conditions socio-économiques et juridiques. Merci.